bonjour j'espère que tu vas bien voici la guidance du jour hier j'ai pas pu poster ma guidance parce que j'étais très prise par mes petits bouts et mon bébé allez on est parti allons-y je vais commencer par donc là tu allais le grand jeu de mademoiselle le normand c'est ce jeu là si tu le connais pas j'ai fait une formation dessus si tu veux apprendre à le maîtriser tu peux aller voir sur mon site internet ou sur sacré-féminin.com tu as les liens toujours sur les réseaux sociaux dans les biographies ou sous la vidéo tu as les liens et là c'est les portes de l'intuition c'est un jeu que j'ai beaucoup utilisé ça fait longtemps que je l'ai celui-là une bonne dizaine d'années je crois il m'a bien servi de vanessa mixarec et j'adore celui-ci et alors c'est pas anodin qui tombe quand même et de brigitte barberan et donc je fais un petit clin d'oeil à vanessa et à brigitte et c'est assez intéressant parce que ce tableau là que j'adore et bien je les reproduis pour mon papa pour la fête des pères il ya il ya sept ans de ça ouais sept six ans de ça et je l'aime beaucoup parce que tu vois c'est la transmutation c'est le moment de la transmutation c'est c'est un instant d'un moment important de guérison ici on te dit c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur et du coup ça nous rappelle que nous avons toutes et tous un guérisseur intérieur alors ben je te propose d'aller voir justement j'adore ce tableau c'est mais vraiment il est magnifique à chaque fois que je le vois il est il me donne des frissons et c'est toute une vie cette transmutation et cette transmutation nous fait nous fera penser aussi aux alchimistes que l'on peut trouver dans le grand jeu de mademoiselle le normand on verra tout à l'heure ainsi reste jusqu'au bout s'ils vont sortir s'ils vont tomber ou pas voilà par exemple voilà voilà un alchimiste ici étape très importante juste avant l'apparition de la pierre philosophale voilà donc on est vraiment dans une phase de transmutation au niveau individuel et au niveau collectif et regarde justement en quoi résonne cette transmutation justement en quoi résonne cette transmutation pour toi en ce moment c'est ce qui se joue voilà c'est ce qui se joue et ça peut être aussi quelque chose qui est là par rapport à une demande que tu as fait pour réaliser ces demandes pour aller vers cet objectif voilà on va tirer une deuxième carte après et cette carte sera justement et bien la suite le futur le résultat on va aller voir ça et ce que ce vers quoi tu vas et 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 justement ce que cette étape fait travailler en toi aussi tu vois donc tu peux le mettre aussi dans remettre ça dans une relation aussi également tout à fait possible c'est dans une relation et bien ici ça peut être comme le dissi bien explique très bien vanessa nix arec et bien c'est ce que tu travailles en fait dans ta relation mais aussi les blocages que tu trouves les freins et aussi les ce qui est aidant des atouts dans cette relation c'est ce que tu travailles dans la relation tous les blocages que tu trouves bien là on parle de transmutation en fait cette relation par exemple elle t'aide à transmuter les choses elle t'aide à guérir et puis la deuxième carte on la verra dans une relation justement si le pourquoi tu es dans cette relation voilà vanessa elle dit c'est qu'est ce que l'on fait ensemble alors on va aller voir la deuxième carte tout de suite et puis on va revenir sur la transmutation après donc comme ça tu peux le prendre voilà dans ta vie par rapport à une question quelle que soit le domaine de vie ou dans le domaine sentimentale comme je te l'ai montré un petit peu proche celle ci la transmutation c'est intéressant parce que tu vois hop mince elle est sortie tout de suite tout de suite tout de suite tout de suite la logique deuxième carte je vais revenir sur ce que je t'ai dit mais si on a envisagé votre difficulté sous un nouvel angle irrationnel cette fois et la solution apparaîtra voilà moi ça me fait penser de pas regarder les apparences en fait la logique il ya peut-être aussi une notion de bon sens mais pour ça c'est changer sa perception des choses et souvent j'aime bien donner en tant que professeur de yoga j'aime bien donner la posture du grand angle il y en a d'autres bien sûr toutes les postures tête en bas aussi en plus elles apaisent les postures tête en bas mais la posture du grand angle elle elle t'aide à changer ta perception des choses il y en a une autre que j'aime aussi c'est la posture de l'aigle parce que quand tu te sens tout est en tension et bien ça t'empêche pas aussi donne de regarder loin devant aussi de comme malgré la tension malgré les blocages malgré difficulté malgré ce qui peut être souffrant et ben tu peux transmuter ça tu peux quand même regarder loin devant et est élevé aussi parce que la posture de l'aigle aussi c'est cette notion de s'élever de prendre de la hauteur en prenant de la hauteur du coup tu vois les choses sous un nouvel angle sont deux potures que j'aime beaucoup faire il y en a d'autres bien évidemment la posture du grand temps tu écartes les pieds des cartes lui bien les pieds mais il faut quand même que tu sois en confort dans cet écartement et tu relâches la tête en bas alors je te donne pas toutes les consignes que je donnerai dans un cours tu relâches la tête en bas et puis tu respires profondément tu peux mettre tes mains au sol ou attraper tes coudes ou ça c'est bien pour relâcher complètement le dos et relâcher les bras les épaules la nuque et la tête d'ailleurs dans la masterclass déploie tes ailes tu as accès à ma formation j'ai fait une formation sur le yoga l'at c'est un mélange de yoga et pilates c'est souvent ce que je donne un cours collectif et que je donne en individuel dans mes cours à domicile ou par internet et justement lorsque je tenais mes cours collectifs quand j'avais mon centre de yoga que j'ai arrêté avec le coc vide et bien j'ai on a terminé pendant les confinements justement sur internet et tu as accès à ces cours là et à d'autres cours qui n'ont d'autres cours qui n'étaient pas du tout dans ce contexte là que j'avais déjà filmé sur un yoga quotidien en fait et des petites vidéos toutes courtes en bonus sur un yoga quotidien et dans les cours que je donnais justement je faisais du yoga latte alors pas tous mais j'avais un cours où je faisais du yoga latte un mélange de yoga et pilates si tu veux aller voir et avoir accès tu peux aller voir la master class déploie tes ailes sur mon site internet regard tu vas tu vas trouver dans les liens que je veux que je donne et donc tu as accès à la formation grand le normand à cette formation yoga latte et c'est un abonnement mensuel tu auras c'est pour un tout petit prix on va voir si tu as envie justement d'envisager les choses sous un nouvel angle de voir de trouver ta solution parce qu'en fait ici de voir la solution apparaître c'est trouver sa solution grâce à son guérisseur intérieur ici qu'on trouve ici c'est on te dit c'est qu'on sait compter dessus et je dirais grâce à ton guide intérieur tu vois elle est dans le désert ici ça fait penser à la traversée de jésus dans le désert aussi également donc on va aller voir ça la transmutation je vais te lire les textes de vanessa qui sont il ya beaucoup de clés si jamais tu l'as pas comme ça et bien écoute et puis on prendra le grand jeu mademoiselle le normand donc après et on verra si l'alchimiste il sort donc reste avec moi la transmutation je cherche où c'est allez on y va j'ai trouvé elle va te donner des clés justement pour aller au delà de ce qui est difficile ou pour transmuter ce qui a besoin d'être transmuté donc on te dit que c'est le moment de compter sur ton guérisseur intérieur il a pour mission pour bien être physique et émotionnel oeuvre avec lui et ne fait rien qui puisse tenir d'une manière ou d'une autre ça c'est très très important donc tout à l'heure je te disais là c'est ce qui se joue en ce moment c'est il ya quelque chose c'est peut-être aussi une réponse à ta demande et en la deuxième carte c'est justement ce que cela le fait de compter sur ton guérisseur intérieur va te permettre en fait de travailler ou de faire et là peut-être qui va t'aider justement voir les choses sous un nouvel angle 1 et dans une relation donc ça c'est une manière plus générale dans une relation et bien c'est la première cette carte là de la transmutation c'est ce qui est travaillé dans la relation 1 aussi bas à travers justement peut-être des blocages des freins ce sont ou mais en fait c'est vraiment quelque chose qui est aidant peut-être que c'est pas vu comme ça mais c'est quelque chose qui est dans ça te permet de te révéler en fait et ce que vous faites ensemble en fait eh bien il ya une notion de bon sens c'est marrant parce que ce que vous faites ensemble c'est logique que vous soyez ensemble la logique c'est logique donc là il ya il ya parce que je ressens c'est que ça peut ressembler une traversée du désert à quelque chose de difficile mais ça fait très clairement partie du plan de l'âme 1 1 complètement ça fait partie du plan de l'âme et que cette difficulté peut-être d'être ensemble aussi elle est à voir sous un nouvel angle sous un angle plus élevé quand c'est écrit rationnel cette fois mais c'est un angle plus élevé pour voir en fait ce qui se joue à ce moment là donc en s'élevant tel l'aigle je t'en parlais tout à l'heure de l'aigle et bien tu peux tu peux voir en tout cas c'est un moment guérisseur en fait ici c'est une période qui te permet de transmuter toutes tes blessures donc il ya des moments de grâce dans la vie maintenant c'est votre heure croyez que vous méristez ce qu'il ya de mieux tout ce que vous avez pensé mis en place et ce sur quoi vous avez investi du temps et de l'énergie est en train de se matérialiser donc je suis sur la transmutation ici à gauche cela ne se passera peut-être pas comme vous l'avez imaginé parce que quelque chose de mieux encore vous arrivez donc garder constamment un état d'esprit positif sentez que vous méritez le meilleur la porte du passé se clôt définitivement sur ce à quoi vous êtes prêt prête à renoncer l'action fait comme si votre projet était concrétisé et envisagez déjà les changements que cela occasionne dans votre vie noter dans un agenda les modifications que vous devez effectuer pour développer ton intuition un état d'esprit positif augmente considérablement ta capacité intuitive repère les bonnes idées qui te viennent ce sont des messages qui t'ouvrent de nouvelles perspectives dès que tu les prends en compte tu renforces la véritable confiance et donc notre deuxième carte là c'était là maintenant ce qui se joue à ce qui ce qui est en train de se faire là en ce moment ou ce qui se joue dans une relation également et là maintenant on est bien on va voir le futur et le but de cette relation pour ceux qui sont en relation également et bien c'est la logique alors la logique avec les portes qui s'ouvrent tu vois pour voir de nouveaux horizons on a on a ici on à l'océan aussi également alors la logique elle te parle de voir les choses sous un nouvel angle elle existe parce que tu peux la dépasser en fait tu peux dépasser cette difficulté voilà ce qui se présente à vous est en résonance avec qui vous êtes vous êtes baigné dans un système auto organisé et tout ce qui se produit dans votre vie n'est pas le fruit du hasard vous attirez à vous ce que vous pouvez subir assumer et transformer et on a la transmutation juste à côté en plus même lorsque vous qualifiez les faits de trop dur sachez que vous avez les ressources nécessaires pour les affronter donc là on a peut-être aussi une réponse à une demande ou à une prière toutefois une situation prend une tournure dramatique parce que vous la considérez comme telle votre appréciation des choses peut la rendre source de souffrance ou en revanche levier de changement c'est votre regard qui focalise l'énergie de ce que vous allez vivre voilà comment est ce que tu perçois les choses et en fonction de comment tu perçois les choses et bien tu auras une réponse en fait de la vie par rapport à ça tu vivras ce que tu perçois voilà et l'intention ici est un très importante et là où tu regardes est très important c'est votre regard qui focalise l'énergie de ce que vous allez vivre action donc prenez une feuille décrivez une situation qui vous semble ennuyeuse ou pénible puis demandez vous ce que celle ci peut vous apprendre sur vous même et sur vos comportements que révèle tel à votre sujet et enfin quelle ressource qualité êtes vous en train de développer attachez votre regard et à y dessiner un élément constructif pour développer votre intuition alors ton esprit rationnel domine en de très nombreuses occasions aussi pour développer c'est pour ça qu'on a la logique ici pour développer ton cerveau droit l'intuitif et imaginatif écoute de la musique pratique une activité créative fait de longues promenades seul et dès que tu te poses une question écoute bien les réponses qui te viennent à l'esprit et surtout les sensations qui se produisent dans ton corps ouais quelles sensations non ça me parle beaucoup quel ressenti physique tu as dans ton corps à ce moment là fais-y bien attention à cette clairsentience voilà donc qu'est ce qui te traverse à ce moment là dès que tu te poses une question que tu poses cette question intérieurement ou à voix haute qu'est ce qui traverse qu'est ce que tu ressens qu'est ce qui te vient mais sans que le mental vienne sans que tu viennes à réfléchir c'est qu'est ce qui vient tout de suite en fait qu'est ce qui est spontané voilà pour ces deux cartes on y va avec le grand jeune mademoiselle le normand on va les mettre de côté il n'est pas hésité à y revenir si besoin allez je vais essayer de faire un petit tirage à cinq cartes je développerai pas certainement les cinq cartes je te dirai juste ce que j'ai parce que j'aurais peut-être pas le temps de tout développer cinq cartes c'est énorme alors hop là ça c'est celle qui est tombée la première je vais garder celle qui est restée je la mets au centre l'eau qui est tombée qui est là on a donc bien notre transmutation qui est en cours avec notre notre alchimiste au centre je regarde celle qui est tombée parce que là sinon j'ai un paquet entier ça fait beaucoup là j'ai un autre paquet ça fait beaucoup on va garder celle là hop on va pousser la petite bougie voilà on a deux alchimistes donc on a bien une transmutation qui est en cours suite à un équilibre ah bah ça m'a rien de sortir suite à un équilibre entre le cerveau cerveau gauche et cerveau droit j'allais dire mais oui aussi non entre la polarité yin et la polarité yang même si on se souviendra que ces polarités à la base ne sont pas séparées elles sont ensemble justement elles ne sont pas pas duels à la base c'est ça qui est très intéressant c'est que on parle de yin yang opposé mais complémentaire et plus que complémentaire parce qu'elle ne forme qu'un en fait puisque pas séparé et bien ici il y a quelque chose qui s'est fait à ce niveau là hop là je vais bouger un petit peu comme ça là avec notre vide de trèfle et notre alchimiste tu vois qui est entre les deux lampes philosophiques ça ça s'est passé donc il y a eu tout un chemin toute une transformation ici c'est la carte aussi on a beaucoup de trèfles non on a du trèfle trèfle épique donc on est dans un jeu qui se veut assez lent on est je pense sur la transformation des choses aussi qui sont de notre incarnation tout ce qui est matériel tout ce qui est vraiment tout ce qui touche à l'incarnation tout ce qui est matériel ici des affaires à régler aussi ici et tout ça en fait fait partie de cet équilibre là en fait il y a vraiment un équilibre qui est en train de se faire et donc tout s'équilibre dans la vie seulement il faut passer par comme ce qu'on a au centre ici quand même une véritable des tempêtes parfois où ça demande beaucoup de vigilance aussi ici également on peut être vraiment avoir son attention que pas que sur ça et c'est pour ça que tout à l'heure on demandait ici de prendre de la hauteur ici de prendre de la hauteur là de voir les choses sous un nouvel angle justement et là on le voit bien parce que il est vraiment question de difficultés on a deux fois des pics ici là on a un tribunal et là on a la figure géomantique à mission qui nous parle de la fin d'une situation de la fin de quelque chose d'une séparation est-ce aussi séparation voilà dans tous les cas il faut savoir qu'il y a une transformation qui a lieu on l'a ici on l'a là donc ne t'inquiète pas quelles que soient les difficultés en plus ici tu vois tu as regarde donc là on a deux beaux petits sujets celui-ci et celui-là ici on voit qu'il y a vraiment cette notion de récompense des efforts de bonne réputation on a un tribunal ici on a un expert donc il ne faut pas hésiter à demander conseil à un expert ou à bien se faire accompagner parce que ici il y aura une belle possibilité là donc les choses qui sont difficiles et qui peuvent passer devant les tribunaux on te dit très clairement que là les choses peuvent bien se passer voilà s'il y a des négociations elles peuvent quand même aller ouais aller dans le bon sens est-ce qu'il y a quelque chose qui va vite là il y a une transformation on prend conseil alors ça peut être aussi auprès d'un thérapeute on est assez fixé sur une situation même on est complètement dessus attention à ne pas être trop focalisé sur une situation sans voir ce qui se passe autour donc c'est important aussi d'avoir une certaine vigilance d'être focus mais de regarder aussi ce qu'il y a autour également en fait il y a une période qui va permettre de se libérer de choses qui sont quand même assez lourdes quand même de tout ce qui est peut-être qu'il y avait des signatures qui ne se faisaient pas peut-être qu'il y avait des contrats qui ne se faisaient pas parce que ça c'est le tribunal mais c'est là ici mais c'est aussi tout ce qui est administratif également des choses assez lourdes même sur le plan financier il y avait peut-être une attente de rentrée d'argent des choses peut-être qui étaient freinées qui étaient bloquées et tout ça c'était peut-être assez lourd mais du coup ça impactait certainement le voilà le moral au niveau psychologique c'était peut-être un peu difficile et bien la joie va revenir en fait c'est ça et ça c'est grâce à quoi aussi quand on a comme ça la justice ici bah grâce au fait que tu es droite dans tes bottes ou droit dans tes bottes grâce au fait que tu es transparente transparente honnête c'est tout ça c'est une notion de droiture en fait voilà donc là on a des personnes qui se sont retrouvées à subir certaines choses à subir des circonstances vraiment pas agréables donc tu dis que voilà le fait que tu sois restée droit ou droite et bien tu n'as rien à te reprocher et c'est cette transparence en fait cette honnêteté qui qui est vue c'est pour ça on dit il y a du mérite ici voilà donc ne t'inquiète pas par rapport à une situation voilà ne t'inquiète pas à un certain moment tu restes droite droit ici il y a des résultats qui sont positifs de toute façon avec ce petit sujet c'est vraiment les choses sont positives quel que soit le domaine que ce soit financier, professionnel même sentimental même si ce n'est pas une carte qui est vraiment qui se rapporte au domaine sentimental quand même parce que nos petits sujets là ils sont bien donc fais confiance pour ne pas partir voilà si jamais il y a cette perte de confiance et bien tu te retrouves puis on voit on voit que on peut être un petit peu chamboulé alors moi cette carte là du taureau là c'est voilà donc on est en mai donc ça tombe bien cette carte du taureau elle me fait penser au fait si tu veux que quelque chose vient arrive mais auquel tu n'étais pas forcément préparé mais qui était attendu je crois que j'en ai parlé en fait j'en ai parlé sur la carte de la transmutation je crois quelque chose que tu as longtemps attendu ou que tu as attendu mais ça arrive mais pas de la manière dont tu t'y attendais mais c'est là c'est maintenant et du coup tu peux ne pas te sentir prêt tout prêt et te sentir un peu perdu ici voilà ça peut complètement te déboussoler avec ce petit sujet là et là on parle on parle vraiment aussi de cette carte de l'as depuis quoi de de sentiments de l'émotionnel on a l'eau et c'est la carte de la séduction aussi c'est avec Jupiter qui s'est transformé en taureau pour aller séduire Europe aussi également donc d'un coup il peut y avoir des choses à faire tu peux être séduite ou séduit par quelqu'un ou quelque chose en tout cas c'est quelque chose qui t'apporte de la joie mais qui peut du coup te chambouler parce que des fois tu peux peut-être espérer quelque chose et tu l'espères tu en as envie puis tu dis ouais mais non c'est pas pour moi et en fait là c'est là ça arrive c'est maintenant voilà donc il y a quelque chose d'assez fort d'assez intense et on va te demander de réagir assez rapidement en fait de ne pas avec ce petit sujet là les choses elles vont se faire peut-être que c'était quelque chose d'attendu là ou alors tu ne croyais plus puis ça se fait c'est bon ça va dans ton sens et là finalement il y a eu tellement de tensions avant que tu as mis aussi tellement d'énergie dessus en te focalisant sur la situation sur le sujet quelque soit donc encore une fois ton domaine de vie qu'au moment où ça arrive tu te dis oh tu vois et tu peux te retrouver complètement bloqué là tu t'assis et tu sais tu souffles et voilà et bien on te dit là que c'est le moment d'y aller en fait c'est pas le moment de se poser et il y a cette notion de prendre soin de toi aussi également voilà c'est maintenant en fait peut-être que tout ce que tu as souhaité réaliser et bien c'est maintenant c'est maintenant que ça va être possible et on te demande de prendre soin de toi et de prendre soin de toi pour pouvoir aller dans la pour pouvoir poser tes actions voilà si t'es pas bien comment tu veux poser des actions il y a cette notion aussi de transformation de sa vie d'avoir une vie qui est peut-être plus saine attention à l'alimentation mais aussi dans le repos dans le rapport travail parce que là on a du travail qui est reposé dans le rapport travail-repos aussi également voilà il y a cette notion de reprendre sa vie en main pour certaines et à l'alimentation 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 c'est ça peut-être de se remettre au sport aussi il y a cette notion de reprendre en main de ne pas se laisser aller et en fait les difficultés dans cette violence elles peuvent aussi être carrément par rapport à soi-même on voit qu'il y a deux belles transformations ici voilà et ça c'est pas facile ça peut être difficile on va te demander effectivement de prendre de la hauteur par rapport à ce que tu vis comme cet alchimiste là comme cette carte ici mais il y a un équilibre en fait à voir on parle d'équilibre ici il y a un équilibre à voir entre l'action et l'inaction entre la souplesse et la rigueur voilà c'est un équilibre comme ça il y a un rythme en fait à trouver il y a quelque chose qui va changer il y a un rythme à trouver et justement dans ce rythme à trouver tu vois et bien dans ta vie par ce changement là qui arrive ici là par cette justice peut être la justice divine aussi et bien ça va permettre en fait de tout ça de prendre soin de toi de voir un petit peu comment est ta vie aujourd'hui et déjà de commencer par toi et bien ça va te permettre de trouver ton équilibre intérieur qui est ici en fait avec notre âge chimiste là donc c'est toujours bon de trouver de prendre du recul justement pour remettre chaque chose à sa place et bien tu t'es peut-être épuisé dans beaucoup d'actions aussi et maintenant c'est le moment de prendre soin de soi en fait tout simplement mais c'est une belle période qui arrive c'est la fin d'une période ici en septembre ce sera la fin de quelque chose et le début d'autre chose et on voit qu'il a été question quand même ici de rester en vigilance là ouais tout à fait d'avoir reçu les bonnes informations tu vois ici il y a QR en dessous le J en fait c'est tout ce qui est l'homme le masculin et qui demande en fait ça nous parle d'action d'action de aussi de de faire face aux difficultés aussi également et de ne pas les fuir en fait il y avait il y avait vraiment tout ça ici il y avait tout ça notre roi de carreau je l'aime bien parce qu'il est là il aide il soutient il est en soutien il aide il est de bons conseils notre roi de carreau aussi et c'est Kadmos en fait qui offre un vase à Minerve à Minerve bon elle est elle se tient prête à agir tu vois la salence là quand même elle a gardé son casque et en fait il ramène des informations qui vont être importantes puisque en fait l'île sur laquelle elle se trouve de Rodèche je crois va être envahie par des serpents donc c'est être à l'écoute mais c'est avoir des conseils aussi de son entourage ou de personnes qui sont experts c'est quand même avoir des moments qui sont plutôt agréables recevoir des services aussi et en rendre de par cette générosité cette gentillesse dont tu as fait part en fait tu as su mettre à distance l'agressivité en fait et la mauvaise humeur et déjà peut-être à commencer par toi parce qu'intérieurement peut-être que tu as réussi à mieux vivre tes émotions ou à te laisser traverser parce qu'il pouvait être difficile à temps en fait moi j'ai trouvé que les dernières énergies là étaient très challengeantes c'était dur et quand tu observes tu te mets je suis intervenue en école primaire en méditation et en école maternelle et je leur ai toujours donné les enfants donner l'image de la posture du hibou qui observe sur sa branche comme ça d'être observateur ou observatrice de ce que tu vis et de ce qui se vit en toi et à l'extérieur de toi et autour de toi et ça permet de prendre du recul justement tu vois de s'élever tu te mets sur ta branche et puis tu observes ce qui te traverse et vraiment ces derniers temps il y a eu cette notion là j'ai eu des énergies qui étaient vraiment je trouvais que c'était un défi individuel voilà donc quand tu observes ce qui traverse et que ça même quand ça te prend quand ça t'embarque si tu restes toujours avec cette conscience que tu le vois tu mets de la lumière dessus et ça dure beaucoup moins longtemps et la fois d'après et bien tu te fais moins attraper aussi voilà pour la petite image à s'il t'est sur l'image alors ici j'y comme joie il y a la joie qui est là voilà il est question de retrouver la joie et de garder le moral de retrouver la joie même si les difficultés sont là et on voit qu'ici aujourd'hui dans la guidance les difficultés sont là mais qu'elles ne vont pas de prise sur toi justement parce que tu as su aussi peut-être te mettre prendre du recul par rapport à ce que tu vivais par rapport à ce que tu ressentais mais tout en le vivant même si ça te traversait en fait et après tu as pu ressentir cette joie justement de te dire ah ouais mais en fait ça m'a juste traversée ça m'a peut-être embarqué mais j'étais consciente à ce moment-là voilà ou consciente il y a des hommes aussi qui écoutent et qui regardent je les salue donc ici voilà continue et même si des fois tu as envie tu aurais peut-être envie de tout lâcher parce que ça a été difficile et bien n'oublie pas cette carte-là et lui là qui boit attention à l'alcool aussi d'ailleurs attention à ne pas se relâcher dans l'alcool ce serait dommage d'avoir fait tous ces efforts l'alcool abaisse beaucoup la fréquence vibratoire tu peux prendre du repos peut-être pourquoi pas va nager dans l'eau ça c'est du bien ça revient fou ça nettoie les énergies aussi dans la mer ou l'océan tant qu'à faire avec du sel c'est encore mieux un petit long de 20 minutes là ça c'est du bien dans sa baignoire c'est moins écologique et voilà on te dit que là c'est le moment aussi juste même s'il y a des difficultés elles vont se régler on l'a vu ici avec ce petit sujet là donc profite des moments pour être voilà profite en fait profite des moments avec les personnes profite de de cet état d'esprit positif que tu as maintenant après avoir vaincu les difficultés faisant bénéficier les autres aussi et c'est ça aussi ce petit sujet là également c'est vraiment aussi que ta présence est appréciée en fait et on te dit que des gens qui sont comme toi sont vraiment précieux pour le monde et pour les autres en fait voilà j'ai envie de terminer j'aurai encore temps à dire mais je vais terminer sur ça pour te dire que tu es précieuse tu es précieuse que le monde a besoin de toi et de personnes comme toi voilà et que s'il y a eu de grosses difficultés bah t'inquiète pas ça va aller et n'hésite pas encore une fois exprimer qui tu es dans différents domaines notamment artistiques que ce soit l'écriture la peinture la musique ou la danse voilà ou même d'autres je sais pas les arts martiaux ou autre chose que j'aurais oublié parce que ça en fait ça va te donner de la force et il y a vraiment en fait et on te dit que là tu as une sensibilité on parle beaucoup de gens qui sont sensibles ici aussi c'est pour ça qu'après avoir tout donné ils peuvent avoir envie de pouf de relâcher quoi mais attention à ne pas trop relâcher en fait il y a tellement d'obstacles que pour certains ça leur a ils n'ont pas pu en fait aller dans ce qu'ils aimaient ou dans une passion qu'ils aimaient ou trouver le temps de me faire comme quand on a des enfants parmi l'entre par exemple j'adore dessiner j'adore danser chanter et surtout dessiner je trouve difficilement le temps mais je ne peux bien m'y mettre je m'y mets mais par petits bouts mais je n'arrive pas à faire ce que je voudrais faire évidemment mais je me dis que chaque chose en son temps je m'atterne pour le moment et puis je le fais quand j'ai vu ce moment de temps j'arrive à conserver déjà ma pratique du yoga quotidien et de la méditation c'est déjà bien et d'après aussi peut-être il y a quelque chose mais quelque chose que tu aimes c'est pas ça parce que tu dis il faut que je le fasse mais c'est quelque chose que tu aimes et quelque chose qui va t'apporter à toi et ton corps et j'ai envie de te dire que c'est que tu as envie d'être telle ou telle personne déjà parce que tu sais déjà parce qu'au fond tu ressens que tu l'es en fait donc c'est bon fais un premier pas dans cette direction ça va aller tout seul ça va aller pour les personnes qui suivent la formation du Grand Jeune et de Modelle et de Normand ici ça demanderait à être recouvert pour avoir la suite ici mais là ça me prendrait beaucoup trop de temps merci à toi merci quand on écoute on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo super un petit peu plus courte